Les mots ne sont jamais que des mots. Il y a quelques jours, c'était le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et pour célébrer cela, j'ai interviewé l'auteur d'un livre qui me paraît très important, très intéressant et qui a en plus l'énorme mérite d'être très claire, de s'adresser vraiment à tout public. Voilà, c'est celui-là, le cerveau pensé-t-il en masculin, cerveau, langage et représentation sexiste. Bonjour à tous et à toutes, je suis Manoëlle et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, j'ai fait le choix de vous parler de ce livre parce qu'il aborde des sujets passionnants, qui m'intéressent beaucoup et qui nous concernent tous. Ce n'est vraiment pas des sujets qui ne concernent que les spécialistes, c'est des sujets qui nous concernent tous parce que la langue nous concerne tous. La langue traduit notre vision du monde et en même temps, elle nourrit, elle renforce cette vision du monde, un certain système de valeurs, une certaine mentalité. C'est pour ça que le fait de modifier certaines habitudes langagères peut avoir un impact très réel, très concret sur l'évolution de notre vision du monde, sur l'évolution de la société, de la réalité, sur l'évolution de notre système de valeurs, sur l'évolution des mentalités et concrètement, pour les sujets qui nous occupent ici, pour l'évolution vers une société moins machiste, moins androcentrique et plus égalitaire. Je vous laisse donc écouter Pascal Gigax, l'un des auteurs de ce livre que je vous conseille de lire. Vraiment. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonjour et merci beaucoup, Pascal. Je suis ravie de vous avoir avec moi pour cette vidéo aujourd'hui parce que je suis ravie de présenter votre livre, le livre que vous avez écrit avec Sandrine Zuffray et Oute-Gabriel. Un livre que j'ai vraiment adoré. Donc, je suis très, très contente d'avoir la possibilité d'en discuter avec vous aujourd'hui, d'en parler avec vous, parce qu'en plus, c'est des sujets qui me paraissent passionnants et qui nous concernent tous. Ce ne sont pas des sujets réservés aux spécialistes, au contraire. Tout ce qui concerne la langue nous concerne de près. Vous dirigez l'équipe de psycholinguistique et psychologie sociale appliquée de l'Université de Fribourg. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous travaillez sur quoi ? Qu'est-ce que vous étudiez ? Quel est l'objet d'études ? Voilà, des matières dont vous vous occupez. Alors, peut-être on peut faire un petit peu d'histoire pour présenter. Déjà, merci de m'avoir invité. La psychologie s'est intéressée au langage, déjà, dans les années 1960-1970. Et puis, ensuite, la psychologie est devenue plus interdisciplinaire, a commencé de travailler également avec des linguistes, d'où le terme de psycholinguistique. Maintenant, une grande partie des recherches que nous faisons, nous, à Fribourg, porte sur le lien entre langage et pensée. Le lien entre notre manière de parler, notre manière d'écrire, et notre manière de penser. Donc, on a des projets à Fribourg sur la manière dont on utilise les temps verbaux et notre représentation du futur, par exemple. On a également travaillé sur des aspects liés à la prévention du tabac. Mais le gros de notre travail, c'est sur le lien entre langage et représentation du genre. Donc, quels sont les éléments qui sont liés au langage qui vont nous faire percevoir le monde au travers d'un prisme particulier, mais en tout cas, au travers du genre ? C'est des sujets qui sont au cœur du livre. Justement, vous avez évoqué ces liens qui existent entre langage et pensée, entre langage et vision du monde, langage et réalité. Et c'est quelque chose que je trouve absolument fascinant. Et c'est des liens qui vont dans les deux sens, parce que c'est vrai que notre vision du monde influence notre manière de parler, de nous exprimer. Et ça paraît assez évident, peut-être même pour les non-spécialistes, justement. Ça ne nous étonne pas d'imaginer que notre identité détermine notre manière de parler. Ça peut peut-être être un peu plus opaque dans l'autre sens, parce qu'on peut se demander comment notre manière de parler peut avoir un impact réel sur la réalité, sur l'évolution possible de la réalité, sur notre manière d'être au monde, d'imaginer notre évolution dans le monde. Et pourtant, c'est comme ça. Vos études le prouvent et votre livre l'explique très clairement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce que ça veut dire que la langue, le langage influence la société et notre vision du monde ? En fait, pour comprendre déjà un petit peu les prémices de ce lien, en fait, entre langage et pensée, on peut tout de suite aller vers les anthropologues du début du XXe siècle. Édouard Sapir et son assistant, qui était d'ailleurs d'abord agent d'assurance, Benjamin Lee Whorf. qui, et Sapir, avait une idée assez particulière. Son idée, c'était de dire, si une ethnie particulière a, par exemple, deux mots pour décrire les couleurs, cette ethnie, les personnes qui parlent cette langue, ne vont voir que deux couleurs. En fait, au travers de la catégorisation du monde, au travers de l'utilisation de certaines catégories, va transformer notre système cognitif et va nous faire percevoir le monde au travers de ces deux catégories. Donc, Édouard Sapir avait une idée très, très forte ici sur le lien entre langage et pensée. C'est une idée qui a été reprise d'ailleurs par George Orwell dans son livre 1984, dans les années 40. Dans 1984, par exemple, George Orwell, qui était complètement fasciné par ces anthropologues, et lui, il invente un régime totalitaire dans lequel une langue est inventée. Et dans cette langue, par exemple, il n'y a pas le mot « liberté ». Le mot « liberté » n'existe pas. Donc, son idée ici, George Orwell, c'était de dire, si les personnes n'ont pas un mot pour exprimer la liberté, ces personnes ne vont pas pouvoir penser la liberté. Alors, cette idée-là a été très, très discutée, a été très, très controversée dans les années 1980. Et en fait, à ce moment-là, on remarque que finalement, tout le monde voit toutes les couleurs de la même manière, quelle que soit leur manière de parler des couleurs. Et là, il y a tout un débat qui arrive aussi par rapport à ce lien entre langage et pensée. Et là, je n'ai pas le temps de vous parler de ce débat. Mais ce qui est important ici, c'est que certains courants ensuite sont arrivés. Et un des courants sur lesquels nous, nous travaillons, c'était le courant de Dan Slobin. Et là, le courant, il est assez intéressant parce qu'il nous dit que le langage a un nombre limité d'options pour parler d'un monde illimité. Et du coup, le langage va attirer notre attention vers certaines propriétés du monde qui ne sont pas forcément pertinentes. Donc, en fait, le langage va jouer ce filtre attentionnel qui va simplement attirer notre attention vers quelque chose qui va influencer ensuite notre manière de penser. Par exemple, le Guardian, le journal anglais, l'éditeur en chef du Guardian il y a quelques années, a décidé d'arrêter de parler de réchauffement climatique dans son journal, mais d'utiliser dans sa charte, d'utiliser plutôt un langage qui dit une catastrophe climatique. Dans l'idée du rédacteur en chef ici, c'est vraiment d'attirer l'attention vers une propriété finalement de ce qui est en train d'arriver et d'arrêter de parler de réchauffement climatique qui a un petit son quand même presque un peu agréable en disant on va pouvoir aller en vacances dans des endroits moins loin, il fera tout le temps chaud, mais de parler de catastrophes climatiques. Et c'est intéressant, l'éditeur ici fait exactement ce que Dan Slobin propose et ce que nous proposons aussi par rapport au genre, c'est d'attirer l'attention vers une propriété au travers finalement d'une caractéristique linguistique. Et quand on pense au genre, nous on a un peu la même idée, c'est-à-dire qu'il y a certaines caractéristiques du langage, par exemple le genre grammatical, qui va invariablement attirer notre attention. Mais ce qui est important, ce n'est pas forcément dans les moments très pertinents, mais pourtant le langage va le faire et du coup va avoir une influence sur notre manière de voir le monde. Parlons de votre livre du coup. Alors est-ce que vous voulez nous expliquer un peu les idées fondamentales, comment vous avez travaillé sur ce livre, quel est le but de ce livre, à qui il s'adresse ? Bien sûr. Donc ce qui est assez intéressant et ce qu'il faut dire dès le départ, c'est que les éditions Le Robert nous ont contactés parce que Bérangère Beauchet, une des responsables du Robert, avait lu nos travaux scientifiques et souhaitait avoir un livre qui, je n'aime pas ce terme, mais qui vulgarise finalement nos travaux scientifiques. Alors je n'aime pas ce terme parce que je trouve qu'ici on fait plutôt de la médiation, en fait. Alors on fait de la diffusion finalement de nos travaux. On fait même du retour aux bailleurs de fonds puisque nos travaux sont dans le public. Donc on fait un retour aux personnes finalement qui nous ont payé pour faire ces travaux. Mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'on n'est pas formé dans le monde académique pour écrire à des non-spécialistes. Alors on n'écrit pas forcément très bien non plus pour d'autres spécialistes. On fait ce qu'on peut finalement, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas formé pour écrire quelque chose, pour transformer finalement, ou plutôt pour traduire nos travaux dans quelque chose de moins technique. Et c'est moi qui ai écrit la première version du livre. Sandrine Zuffray a travaillé dessus ensuite. Oute, qui est ma collègue avec qui je travaille depuis 20 ans maintenant, donc elle est allemande. Elle n'a pas beaucoup travaillé sur le texte lui-même, mais elle a plutôt travaillé sur les idées avec moi durant ces années. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'arrivais pas, j'ai commencé à essayer d'écrire le livre et j'arrivais pas très bien en fait. J'arrivais pas à sortir de ma bulle académique. Alors ce que j'ai fait, c'est que je fais beaucoup de montagne. Alors je suis sorti souvent avec mon magnétophone et je me suis enregistré en train d'expliquer à ma mère, qui n'est pas du tout dans le monde académique, j'essayais de m'imaginer, de lui expliquer tout ce qu'on faisait à l'université. Un peu comme ma mère me demandait des fois, mais tu fais quoi toi à l'université ? Et j'essayais de lui expliquer un petit peu ces concepts-là. Et ensuite, j'avais deux heures d'audio que j'ai fait retranscrire par une professionnelle et ensuite, moi, j'ai travaillé sur le texte qui a été retranscrit. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ça donne une petite teinte quand même d'oralité au livre et que certaines personnes m'ont dit beaucoup appréciées. Peut-être d'autres personnes aimeront moins, peut-être. Mais voilà. Alors ça, c'est la partie principale. Ensuite, ce qui était très, très important aussi, c'était la structure du livre. Parce qu'évidemment, si j'avais écrit « Écriture inclusive » dans le titre, personne n'aurait acheté ce livre, je pense. Parce qu'il y a un tel débat autour de ce que les gens pensent être l'écriture inclusive que c'est important. Donc, c'était important de trouver une manière d'amener, finalement, à pouvoir réfléchir à l'écriture inclusive, au langage inclusif, mais de manière sereine, en fait. De manière sereine et bienveillante. Arrêter de rentrer dans un débat qui, finalement, tourne en rond et de commencer peut-être le livre par quelque chose plutôt de sociétal, de dire « Mais on vit dans quelle société aujourd'hui ? » Pourquoi le débat est si rigide ? Pourquoi on a de la peine à avancer dans ce débat ? Et nous, on a pris le parti ici de parler de l'androcentrisme. Et avec ma collègue Goutet-Gabriel, il y a quelques années, on avait écrit un article scientifique en parlant de sexisme linguistique. Mais ça, ça ne va pas. Ça ne va pas dans le sens que ça... Dans le monde scientifique, ça va parce que les gens doivent nous lire, ils sont obligés. Mais sinon, ça ne va pas parce qu'il y a une montée de boucliers tout de suite. Le terme de sexisme, ce n'est pas possible. Donc, nous, on a essayé d'expliquer, de remettre en perspective tous ces questionnements ici par rapport à ce qu'on a appelé une société androcentrée, une société où tout tourne autour des hommes. Et on m'essaye de montrer dans le livre que les habits, l'école, l'éducation, en fait, tous les domaines de la société tournent autour des hommes et le langage aussi. Le langage a été influencé par l'androcentrisme. Et puis, non seulement le langage a été influencé, mais maintenant, nous, on m'essaye de montrer comment le langage nourrit cet androcentrisme. Alors voilà. Donc, c'est quand même assez important parce que j'essaie de dire, c'est qu'on a vraiment essayé de faire quelque chose où les gens ne se sentent pas offusqués, les gens ne se sentent pas braqués, ne se braquent pas et surtout arrivent à une sorte de base commune sur laquelle on peut enfin, j'ai envie de dire enfin, et surtout en France, quand on voit certains politiciens et leurs propositions d'interdiction d'écriture inclusive, mais enfin, on peut parler sereinement autour d'une table de cette écriture inclusive avec des bases un peu plus solides et surtout des bases scientifiques. Ça, c'était important aussi. Justement, alors, l'androcentrisme de la société et puis du langage, c'est vraiment l'idée clé à la base de tous les raisonnements qui viennent ensuite dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça veut dire, notamment dans le langage, du coup ? Parce que c'est vrai, le langage, dans ce sens-là, est le miroir de la société, comme on disait tout à l'heure. Et puis, comme vous le dites, justement, ça nourrit. C'est un cercle vicieux parce que d'un côté, le langage est le miroir, mais de l'autre, il contribue à alimenter en fait cet androcentrisme, cette vision sexiste, disons-le quand même. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur du mot. Alors, c'est vrai que le sexisme et la misogynie, pour moi, sont des corollaires de cet androcentrisme. Mais ça, c'est une autre question. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est vraiment d'écrire ce qu'est l'androcentrisme parce que j'aime bien donner l'exemple des cours d'école, en fait, des préaux d'école où on voit bien que l'école a été construite vraiment pour les garçons. On voit que dans des cours d'école, on voit que l'espace va être occupé par les garçons parce que c'est comme ça qu'on l'a vu. Par exemple, il y a des terrains de basket, il y a des terrains de foot et ces terrains de foot sont principalement occupés de manière stéréotypée, bien sûr, par des garçons. Mais pour le sport, il faut bien dire que les femmes ont eu accès au sport très, très tard. C'est très récent, en fait, l'accès, finalement. Des Coubertins ne voyaient pas, ne pensaient pas que les femmes devaient faire du sport, pensaient qu'elles devaient rester à la maison. Pierre Coubertin pensait également que les Juifs ne pouvaient pas participer à la société, mais ça, c'est encore un autre problème. Mais de fait, ce qui est intéressant, vous regardez dans une cour d'école, les garçons, encore à l'heure actuelle, apprennent très vite à occuper l'espace. Alors, à occuper l'espace dans la classe parce qu'on leur donne plus la parole, mais aussi à occuper l'espace dans une cour de récréation. Et les filles apprennent très vite à passer par la périphérie. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours, dans des conférences, je dis, mais si vous êtes une femme, essayez, faites cette expérience, marchez dans la rue, vous allez tout droit et vous rencontrez un homme. Et vous allez tout droit et l'homme est en train de marcher en son cerveau. Regardez qui va s'enlever en premier. Et ça, c'est très, très intéressant. Et moi, je dis, continuez, marchez, marchez, jusqu'à ce que cet homme va s'enlever. Mais les hommes n'ont pas appris ça. Moi-même, je n'ai pas appris ça. Moi, j'ai appris que j'allais tout droit. C'est comme ça. Moi, je vais tout droit, j'occupe l'espace. Prenez des séances de travail. Je mets ma main au feu que vous avez vécu une séance de travail où il y a un homme qui prend trop de place, qui parle, qui parle, qui s'entend parler, etc. Et là, on voit cet endocentrisme. On le voit pour les habits aussi. Vous voyez, on voit l'habit neutre. Par exemple, moi, j'ai un habit neutre, mais il n'est pas du tout neutre. Il est masculin, en fait. Le pantalon, l'habit neutre, c'est finalement l'habit masculin qu'on a dit être neutre. Et en fait, le langage, on a un peu fait la même chose, finalement. Alors, ça prend du temps pour amener ce masculin comme valeur neutre ou comme valeur par défaut. Mais en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. On peut même prendre l'exemple des droits de l'homme. Vous voyez, les droits de l'homme, des gens me disent encore « Mais l'homme, ici, c'est générique. » Mais l'homme, dans les droits de l'homme, n'a jamais voulu être générique. Ça n'a jamais été pensé comme un générique. Donc, au moment où les droits de l'homme arrivent, on va dire, à la fin de la Révolution, on peut se dire « Tiens, à ce moment-là, est-ce que c'est générique ? » Ben non, ce n'est pas générique puisque les femmes n'ont aucun droit, d'ailleurs, comme les enfants. Et ça, ça fait des siècles. Ça fait des siècles que ça dure, mais les femmes n'ont aucun droit. Donc, cet homme-là, cet homme-là, il n'est pas du tout générique. Alors, l'androcentrisme a également amené, finalement, des réformes grammaticales et orthographiques qui ont amené, finalement, ce masculin à cette valeur, cette valeur qu'il emporte, même cette valeur qu'on peut penser être neutre. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, je vais un peu plus loin pour répondre à votre question, mais c'est quand même de l'androcentrisme, ici. C'est le fait que, finalement, il y a des bouleversements dans l'évolution du français qui ont suivi cet androcentrisme. Donc, au moment où, par exemple, l'Académie française décide, dans ses premières versions, de retirer « mairesse », « philosophesse », « professeuse », « une médecine », etc., etc., à ce moment-là, c'est vraiment pour signaler aux femmes que ces activités sont réservées aux hommes. Boulangère n'a jamais quitté le dictionnaire. Boulangère a toujours été dans le dictionnaire. Mais, par contre, ces métiers de haut statut ont commencé à disparaître. Et les règles grammaticales qui existent et qui cohabitent, par exemple, les règles d'accord, c'est la même chose. Il y a plusieurs règles d'accord. Alors, on comprend cette idée de vouloir normer la langue, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on choisit, finalement, les grammariens de Port-Royal, notamment, proposent ce masculin comme valeur par défaut pour asseoir cette domination, finalement, de l'homme sur la femme. Donc, on voit ici qu'il y a des bouleversements dans l'évolution du français qui ont été amenés, finalement, par un contexte social particulier qui, pour moi, est vraiment l'androcentrisme. Donc, cet androcentrisme n'est pas nouveau à ce moment-là. Il n'est pas seulement sur le langage. Donc, les femmes n'ont pas accès à l'éducation supérieure au 17e, 18e, 19e. Si vous regardez l'histoire de Maria Slodowska qui arrive en France à la Sorbonne, qui est amenée par sa soeur qui avait déjà fait quelques années à la Sorbonne, il n'y a pas beaucoup de françaises. Là, ça fait seulement depuis 1870 environ que les femmes ont accès à l'université, par exemple. Donc, voilà. Tout ça pour... Je donne une immense réponse pour une question finalement assez simple. Mais la notion d'androcentrisme, elle est très, très importante, en tout cas, pour comprendre le contexte dans lequel on parle, en fait. Oui. Surtout qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes et pourtant, on ne les voit pas. On est tellement habitués, on les a tellement intégrés qu'on n'en est même pas conscients dans la vie et dans la langue aussi. Bien sûr. Moi, je le fais toujours dans mes auditoires. Je dis toujours en début, pour les premières années, par exemple, je présente un article, je dis un article en psychologie est sorti de Smith et Johnson il y a deux ans. Et Smith et Johnson nous disent que blablabla, blablabla. Et ensuite, je demande, levez la main les personnes qui ont pensé que Smith et Johnson étaient des femmes. Personne. Personne ne lève la main. Vous voyez ? De la même manière, si je vous dis, donnez-moi le nom d'une scientifique connue, mais pas Marie Curie. Et là, on est embêté. On est embêté pour plein d'autres choses. Quand on parle de réalisatrice, d'écrivaine, etc., on est embêté parce qu'on est dans une société où finalement, on n'en parle pas beaucoup. Et ça, ça nous montre aussi un petit peu cette... Enfin, pas un petit peu, ça nous montre beaucoup cet androcentrisme. Revenons un petit peu au masculin justement parce que vous l'avez évoqué. On va le préciser pour ceux et celles qui nous écoutent. Il y a cette règle, cette convention en français, mais c'est la même en italien, c'est la même en espagnol, par exemple. Je parle des langues que je connais. Cette convention d'utiliser un masculin quand il faut parler d'un groupe mixte. Cette convention qui a des conséquences en fait très concrètes sur l'invisibilisation des femmes. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu plus ce concept et les conséquences du coup. Les conséquences que ça peut avoir précisément sur la perception que les femmes ont d'elles-mêmes dans le monde et surtout aussi la conception des petites filles. J'aimerais bien qu'on évoque ce sujet parce que ça me paraît spécialement important. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'il faut dire déjà peut-être d'un point de vue linguistique, c'est qu'on peut considérer, ces deux valeurs, le masculin qu'on appelle spécifique qui veut exprimer des hommes et le masculin dit générique qui est celui qu'on prend comme une valeur qu'on appelle neutre. Ce qu'il faut dire d'un point de vue linguistique, on peut même considérer ces deux comme des homonymes par exemple. Juste de dire que ces deux mots se prononcent de la même manière, qui s'écrivent de la même manière mais qui ne veulent pas dire la même chose. Pour les psychologues, cette idée, moi je préfère dire qu'il y a un masculin avec deux interprétations possibles. Pourquoi c'est intéressant pour des psychologues ? Parce que les psychologues évidemment s'intéressent beaucoup à l'ambiguïté. Ici, on a un mot qui a plusieurs sens et puis quand on réfléchit maintenant à la notion même de ces sens, c'est important de voir qu'il y a un premier sens qu'on va appeler le sens spécifique. C'est le masculin égal homme égal garçon donc c'est celui qu'on appelle spécifique. Ensuite, ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a un sens qu'on appelle générique mais ce sens générique lui-même a plusieurs sens puisque le sens générique peut vouloir dire un sens neutre. Et un sens neutre, on pourrait dire par exemple si je dis un chirurgien est en train de travailler, on pourrait dire le neutre ici ça veut dire quelqu'un peut-être dont on ne connaît pas le genre ou peut-être quelqu'un qui nous paraît androgyne. Mais vous voyez déjà même là, je suis en train de me questionner psychologiquement ce que veut dire vraiment neutre. Et par exemple, vous pouvez essayer je vous demande maintenant en deux, trois secondes essayer de réfléchir à une personne neutre. Et c'est intéressant parce que le concept lui-même de neutre est un concept qui est quand même psychologiquement assez difficile. C'est un concept assez compliqué dans une société finalement qui est très binaire en plus. Donc c'est assez compliqué. Bon, il y a ce sens-là. Mais il y a aussi un sens qu'on appelle le sens mixte. Donc mixte, c'est plutôt le sens si je vous dis il y a des chirurgiens qui travaillent. Donc le sens mixte ici lui-même a plusieurs sens. Donc le sens mixte, ça pourrait vouloir dire que dans mes chirurgiens, il y a une femme et quatre hommes par exemple ou il y a un homme et quatre femmes ou bien il y a deux hommes, deux femmes par exemple. Mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas ici et on pourrait partir du principe que pour faciliter la réflexion, c'est 55 ans. Mais bon, maintenant, admettons, vous avez un masculin, vous avez un sens spécifique, vous avez un sens générique qui peut être neutre. Le neutre, ça peut être androgyne ou quelqu'un dont on ne connaît pas le genre. Le mixte, ça peut être, c'est plusieurs possibilités. Ça peut également être une personne non-binaire et quatre personnes binaires. On ne sait pas en fait. Et imaginez ça pour notre cerveau qui est finalement relativement économiste. Quand je dis économiste, j'aime bien dire parfois on a un cerveau paresseux. Mais plutôt, allez, disons il est économiste. On va être optimiste et on va dire économiste. Mais imaginez, à chaque fois que votre cerveau rencontre un masculin, votre cerveau va devoir prendre une décision et la décision, elle se prend vite. Si vous m'écoutez maintenant, vous avez à peu près 200, 300 millisecondes à chaque fois que vous entendez un terme au masculin. Si les chirurgiens sont en train de travailler, vous avez 300 millisecondes pour comprendre. À l'oral, vous ne pouvez pas revenir sur ce qui s'est dit en disant ah tiens, c'est peut-être autre chose. Ou bien, vous laissez ça sans remplir ce chirurgien, sans attribuer un genre. Ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible parce que notre cerveau n'aime pas l'ambiguïté. Et je donne cet exemple dans le livre. Je dis, vous regardez un nuage suffisamment longtemps dans le ciel, vous allez y voir apparaître une forme. Alors, peut-être, je ne sais pas, vous allez voir la Vierge Marie en train de pleurer. Mais bon, c'est peut-être un autre problème ou pas un problème du tout. Mais de fait, vous allez y voir quelque chose. Donc, le cerveau va faire la même chose. Le cerveau va simplement attribuer ici un des sens finalement au masculin. Et nous, ce qui nous intéressait, et on peut tout de suite partir de cette question-là, c'est se dire, bon, il y a un sens quand même parmi tous ces sens qui est quand même le plus simple. Franchement. Et c'est le premier qu'on apprend. C'est masculin égal homme. C'est vraiment le premier qu'on apprend en tant qu'enfant, en préscolaire. Et c'est aussi le premier qu'on apprend formellement à l'école. Donc, on peut déjà partir de ce principe-là. Et vous avez parlé des filles. Et les filles, nous, on a des données sur des filles en 3 et 5 ans. Pour les filles, elles ont ce masculin égal homme qui vient plus vite que pour les garçons. Pourquoi ? Simplement parce qu'aux filles, on leur parle au féminin. Vous voyez, ma fille, quand elle avait 3 ans, je lui disais, dis donc, toi, tu es courageuse. Je ne lui disais pas, dis donc, toi, tu es courageux. Donc, elle, elle sait que quand je parle au féminin, je parle d'elle. Donc, si moi, je parle maintenant au masculin, en fait, je parle de l'autre. Je parle de l'autre, je ne parle pas d'elle, en fait. Donc, ça, c'est assez intéressant dans le mécanisme qui fait que finalement, ce sens masculin égal homme ou égal garçon est le sens qui est en tout cas prioritaire à partir de 3 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a testé en 2 et 3. Là, il y a un effet de stéréotype très fort. Mais entre 3 et 5 ans, le sens commence à s'ancrer et quand les enfants arrivent à l'école, ce sens est renforcé, évidemment, par l'apprentissage de la règle de l'interprétation spécifique. En premier, la règle de l'interprétation générique, on l'apprend plus tard. Mais du coup, j'ai un peu l'impression de dire on l'apprend plus tard et peut-être qu'on l'apprend trop tard, je ne sais pas. Mais de fait, en termes de mécanisme cognitif, ce n'est finalement pas, ce n'est pas très étonnant que notre cerveau va choisir, va prioriser masculin égal homme parce que c'est le premier, c'est le plus simple et c'est le plus fréquent. Donc du coup, ça paraît presque normal que le cerveau va faire ça. Donc, quand notre cerveau entend un masculin, il comprend un masculin. Il ne comprend pas un masculin mais peut-être avec des femmes. Enfin, si, si on y réfléchit, si on prend le temps, mais comme ça, tout de suite, on entend un masculin, on comprend un masculin. Qu'est-ce qui se passe quand on entend et qu'on ne comprend que des masculins ? C'est-à-dire, si je suis une femme, si je suis une fille et que j'entends tout le temps, tout le temps, tout le temps des masculins, notamment quand on parle, par exemple, de profession socialement reconnue comme prestigieuse, etc., est-ce que si je suis une fille de cinq ans, j'ai les mêmes possibilités qu'un garçon du même âge de me projeter dans la vie en faisant ce métier ? Je ne sais pas. Alors, il y a une question, évidemment, de sociologique ici, de dire qu'est-ce qui se passe pour une société qui a un prisme masculin, qui a des lunettes qui font voir le monde au masculin. Ça, c'est une des questions qu'il faudrait aussi également poser à des sociolinguistes. Maintenant, pour des psychologues comme moi, ce qui est intéressant ici, c'est que quand on pose des questions aux enfants et on leur demande, par exemple, est-ce que tu aimerais faire ce métier ? Par exemple, est-ce que tu aimerais faire cet autre métier quand tu seras grande, quand tu seras grand, etc., et ce qu'on voit, on peut aussi demander aux adultes, est-ce que ce métier vous parle ? On peut faire plein de choses ici. Mais ce qui est intéressant en termes psychologiques ici, c'est qu'on voit que les enfants ont plus de peine à se projeter dans les études pour faire certains métiers et surtout les filles, bien sûr, si ces métiers sont présentés au masculin. Donc, on voit que finalement, ça contraint leur manière de penser par rapport à ces métiers. Ce qu'il faut dire, il faut être aussi honnête par rapport à ça, c'est que chez les enfants, il y a un autre facteur qui est également très, très important, c'est la notion de stéréotype. Donc, en fait, la notion de stéréotype et le genre grammatical sont deux facteurs qui vont constamment se mêler pour créer des représentations qui sont finalement faussées. Et là, on vient de terminer, alors, par exemple, si vous demandez, on vient de terminer une étude, mais si vous demandez à des enfants, est-ce que tu penses que tu pourrais faire des études pour faire ce métier-là, des enfants de 12 ans, par exemple, on remarque que si on met un métier au masculin, les filles se sentent moins aptes à suivre des études pour des métiers que si on présente au féminin et masculin avec un doublet. Ça, c'est important. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on vient de terminer une étude où on demande aux enfants de se projeter dans le métier, de dire, est-ce que tu penses que dans ce métier, tu te sentiras bien ? Est-ce que tu seras accepté par les autres ? Est-ce que tu penses qu'il y a cinq questions comme ça qui demandent un peu cette projection également de l'appartenance au métier, de se dire, moi, je pense que dans ce métier, je pourrais appartenir à ce métier. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a des effets très petits de langage, surtout chez les plus jeunes, mais chez les plus âgés, alors à partir de 14 ans jusqu'à 18 ans, ce qu'on voit, c'est que les filles ont l'impression qu'elles s'en sentiront bien dans les métiers surtout stéréotypés féminins, comme infirmières, par exemple. Elles s'en sentiront un peu moins bien dans les métiers stéréotypés neutres, sans stéréotypes, par exemple musiciens. Elles se sentiront encore moins bien pour des métiers masculins. Donc, elles se projettent moins bien pour ces métiers-là dans ce sens d'appartenance. Et ce qu'on voit pour les garçons, par contre, c'est que leur sentiment d'appartenance, il est élevé pour tous les métiers. Et là, on revient sur cette notion d'androcentrisme, un peu comme si, dès le début, on a appris aux garçons que les garçons peuvent tout faire de toute façon et que, quel que soit le métier, en toute façon, l'espace pourra être occupé par ces garçons, mais pas les filles. Et là, on a vu qu'il y a un effet de stéréotype qui est très fort et qui est toujours en interaction avec le langage. Donc, c'est ça qui est important ici. Donc, c'est vraiment cette interaction qu'on doit travailler avec les enfants. Et l'interaction, elle devient un peu plus, elle s'affaiblit à l'âge adulte où là, la grammaire prend le dessus. Là, la grammaire prend le dessus. Donc là, on voit un monde principalement constitué d'hommes. C'est très intéressant parce qu'on entend souvent et trop souvent aussi des femmes dire, en fin de compte, on s'en fout, un féminin, masculin, peu importe. L'essentiel, c'est que je fasse ce métier. Je n'ai pas besoin de nommer mon métier au féminin, blabla. Alors moi, quand j'entends ça, j'ai des frissons parce que tout d'abord, si je suis une femme et que je fais un métier, je ne vois pas pourquoi je dirais ce métier au masculin. Voilà, juste qu'il n'y a pas de raison. Même du point de vue de la grammaire, je veux dire, si le mot existe, c'est limite la faute, c'est dans l'autre sens. Non, d'utiliser un masculin alors que je suis une femme et que la langue met à disposition un mot féminin pour nommer mon métier. Et en plus, quand on entend les effets que ça a justement sur les enfants, on se dit que le choix d'un mot au féminin, c'est vraiment, vraiment pas anodin. On devrait faire attention et être sensible à ça dans ce sens-là. Quelles sont les, j'allais dire solutions, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous considérez qu'on devrait faire au niveau de l'école, de l'éducation et au niveau des parents, du comportement des parents pour justement donner une éducation plus égalitaire, qui souffre moins de ce sexisme, en fin de compte, volontaire ou involontaire, parce que, encore une fois, souvent, on ne se rend même pas compte, mais déjà, dans les jouets qu'on offre aux enfants, déjà, on glisse des messages et des stéréotypes. Bien sûr, mais par rapport aux stéréotypes, on pourra parler par rapport au langage et puis on pourra parler, d'abord, on commence par les stéréotypes. Les stéréotypes, ce qui est assez intéressant, c'est que ça commence très tôt, ça commence vraiment très, très tôt et Anne D'Aflon-Novel, au début des années 2000, avait écrit une thèse, d'ailleurs, sur des livres pour enfants. Elle avait une analyse, une grille d'analyse pour analyser quels étaient les livres qui présentaient finalement les femmes et les hommes de manière relativement inégalitaire. Et puis, en fait, elle a analysé à peu près 1000 ouvrages pour enfants dans le monde francophone. Et sur ces 1000 ouvrages, à votre avis, combien d'ouvrages elle a eu, elle a pu dire, cet ouvrage ici présente des modèles assez intéressants en termes d'égalité entre femmes et hommes. Combien d'ouvrages sur ces 1000, à votre avis ? Très peu, j'imagine, j'ai du mal à dire un chiffre, mais très peu, voire aucun peut-être, je ne sais pas, je suis assez pessimiste, mais... Alors, les plus optimistes disent souvent, je vois, 30, 40 comme ça, mais en fait, il en a eu un seul. Et ça, c'est intéressant, je mets ma main au feu que maintenant, si on refait cette analyse en 2022, je ne suis pas sûr qu'on arriverait très loin de ce chiffre-là. Alors ça, c'est intéressant, on le voit là, on le voit à l'école également, on voit les manières, alors on voit les manières de stéréotypes, bien sûr, qui sont par rapport à notre manière de nous adresser aux enfants, de leur parler, de leur proposer des choses, on voit les stéréotypes qui sont liés aux habits, on voit les stéréotypes liés aux jeux, on voit dans les livres, au cinéma, vous regardez, par exemple, Harry Potter, c'est intéressant parce que les gens nous ont dit, ah, génial, enfin, un personnage féminin qui est intéressant, Hermione Granger, mais Hermione Granger, je vais le dire crûment, mais elle est chiante au début du livre, elle est chiante, oui, d'accord, alors elle est plus intelligente et sans elle, Harry Potter, il meurt, mais on est quand même, on sent que, ouais, alors on peut avoir une fille qui est plus intelligente et qui sauve tout le temps Harry Potter, mais il faut quand même qu'on la rende un peu chiant, sinon ça ne va pas, et à l'inverse, vous avez Ray dans la guerre des, dans Star Wars, je vais dire la guerre des étoiles, mais ça, après ça donnerait mon âge là, ici, mais je vais dire dans Star Wars, ce qui est intéressant, Ray, c'est la seule Jedi qui fait quelque chose, qui arrive à faire quelque chose, enfin quoi, mais elle, elle est parfaite, elle est parfaite, elle n'a aucun défaut, aucun, donc voilà, on sent que même par rapport à ces stéréotypes, on est dans une société où on peine, on peine à trouver une manière finalement de montrer la non-conformité au genre, on sent que c'est encore un problème, on sent que même au niveau scolaire, alors moi je travaille beaucoup avec les écoles là-dessus, mais c'est une question, et alors la première chose à dire, moi je pense par rapport à ça, c'est déjà de sensibiliser les parents, sensibiliser les enseignantes, les enseignants, sensibiliser les enfants aussi, et vous avez vu dans le livre, on propose des petites expériences, en fait, et l'idée c'était ça, en fait, c'était de dire, moi j'ai eu beaucoup de retours, par exemple, un père qui dit, ah moi je suis arrivé à cette expérience, je suis arrivé le soir, on allait souper, j'ai préparé le souper, je suis arrivé, puis après mes enfants arrivent et je leur dis, eh venez, on va faire cette expérience, et puis ensuite, les expériences qu'on propose dans le livre, c'est des petites expériences ludiques à essayer avec ses amis et ses proches, mais ce qui est bien, c'est que ça démarre la discussion, et en démarrant la discussion, eh bien on avance, on commence à discuter, on commence à voir des choses aussi, alors voir des choses, c'est pas toujours facile, parce que quand on commence à voir des choses, ça rend notre vie aussi un peu plus difficile, parce qu'on se rend compte qu'on fait des choses qui finalement sont complètement normées, en fait, et qu'on se dit, mais c'est pas nous, on essaye de réfléchir à ça, et du coup ça nous fait réfléchir à beaucoup de choses, alors par exemple, nous parfois, on fait des séances avec des enfants, les parents sont derrière dans la salle, on s'adresse aux enfants pour parler des stéréotypes, ensuite les enfants sont amenés à faire autre chose, et les parents avancent, et là on a une discussion avec les parents, pour que les parents puissent ensuite aller avec les enfants et continuer la discussion, donc ça c'est important, par rapport à mon avis, en tout cas par rapport aux stéréotypes, par rapport au langage, je pense qu'il y a quand même une chose qui est intéressante dans la sensibilisation, c'est de dire, on peut parler d'écriture inclusive, on peut parler d'écriture ouverte, on peut parler de langage épicé, on peut parler de beaucoup de choses, mais avant tout, on doit parler de démasculinisation, ça c'est important, c'est un terme qui avait été exprimé aussi par Eliane Vienneux, l'historienne qui travaille beaucoup sur ces questions-là, et le terme il est intéressant parce qu'il ouvre beaucoup plus, il dit simplement maintenant on va arrêter cet androcentrisme, en tout cas dans le langage, on va démasculiniser, on va sortir de ce masculin tout puissant et on va maintenant réfléchir aux autres solutions. Dès le moment où on accepte l'idée de démasculinisation, dès le moment où on accepte l'idée que cet androcentrisme, c'est peut-être pas la meilleure solution pour une société, là ça devient intéressant, on peut commencer à discuter, même si on n'est pas d'accord, mais on peut commencer à discuter finalement sur qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là. Mais il faut absolument qu'on arrive à ce constat et qu'on arrive à sensibiliser les gens à cet androcentrisme, cette masculinisation du français qui a eu lieu durant quelques siècles, et dès qu'on a compris ça, dès qu'on est sensibilisés, je pense qu'on peut commencer à réfléchir à d'autres solutions. En France, on voit par exemple qu'il y a un collectif d'enseignantes et d'enseignants qui a décidé de ne plus enseigner la règle masculin à l'emporte, qui d'ailleurs enseigne la règle de l'accord de proximité maintenant dans les écoles. Donc c'est possible puisque cet accord de proximité existe, il existe dans le bon usage, il existe dans la grande grammaire française qui vient d'être publiée, donc c'est un accord qui est tout à fait vivant. Donc on peut envisager maintenant des formes de démasculinisation et on peut vraiment avancer dans ce débat. Il y a une très grande résistance au changement par rapport aux faits linguistiques et en général, je dirais, c'est les êtres humains, on est un peu comme ça. Mais quel est votre point de vue sur la résistance au changement par rapport à la langue ? Alors il existe, en fait je vais diviser ma réponse, je vais essayer d'être un peu plus succinct, je sens que je suis un peu trop long dans mes réponses, mais je vais diviser en deux catégories. Une première catégorie, c'est ce qu'on sait, en fait c'est ce qu'on a testé en recherche. Donc cette question a été posée empiriquement. Et là ce qu'on voit, c'est que les personnes les plus réticentes à ces changements sont souvent des personnes conservatrices, des personnes sexistes aussi, avec certaines adhérences à des idées sexistes, et des personnes qui ont l'impression qu'on vit dans un monde juste. Donc que le monde va bien, c'est un monde comme ça. Et puis voilà, ça a toujours été comme ça et on ne voit pas pourquoi on change. Ça c'est les personnes qui pensent à ce monde juste. Les personnes conservatrices sont plutôt des personnes qui disent, bon ben on n'a pas envie de changer parce que les choses vont bien. Il y a même des personnes dans ce conservatisme qui pensent que finalement, c'est tout à fait normal qu'il y ait des groupes dominants et qu'il y ait des groupes dominés. C'est pas comme ça. La nature a été faite comme ça, il y a des groupes dominants, dominés, et je ne vois pas pourquoi on devrait changer. Et puis le sexisme, alors le sexisme c'est un peu différent parce qu'il existe plusieurs formes de sexisme et toutes ces formes ont été testées dans la littérature et les formes ont un impact sur nos attitudes envers les changements langagiers qui visent à plus d'égalité différents. Donc voilà, mais disons il y a ce lien-là. Alors maintenant, je vais vous répondre par rapport à mon expérience de ce que j'ai vu également et c'est ce qu'on teste également dans notre laboratoire maintenant, c'est qu'il y a quand même une partie des personnes qui ont une méconnaissance finalement des évolutions du français. Donc par exemple, quand on leur dit que autrice, c'est un terme qui vient du latin, qui a vécu 17 siècles et qui même dans l'usage a vécu jusqu'au 19e, là les gens sont étonnés, professeuses existent, MRS, etc. Donc on voit qu'il y a une certaine méconnaissance aussi des mécanismes qui ont rendu finalement des mécanismes de masculinisation du langage. Et là, les travaux d'Eliane Viennot permettent de cette entrée-là. Maintenant, il y a une autre chose qu'on vient de remarquer dans des données avec mes collègues à l'université de Lund sur le conservatisme aussi, c'est que le conservatisme, il est lié à quelque chose qu'on remarque de plus en plus dans la littérature, c'est le fait que les personnes plus conservatrices vont voir le monde comme ayant plus de femmes, en fait, vont percevoir le monde avec plus de femmes. Donc comme si maintenant de dire, ah mais maintenant, on est dans une féminisation de la société, il faut qu'on arrête tout, il faut qu'on bloque tout, parce qu'en fait, il y a déjà plus de femmes, il y a plus de femmes dans les métiers partout. Donc une sorte de prisme complètement étonnant finalement, mais qui fait que les personnes vont bloquer les choses, vont bloquer en se disant, c'est bon, on y est maintenant. Il y a vraiment des personnes qui pensent à l'heure actuelle quand l'égalité est là, c'est bon quoi. Et du coup, on peut s'arrêter maintenant, on peut s'arrêter dans les quotas, on ne veut pas les quotas, on ne veut pas ça, etc. On veut arrêter de travailler avec des filles, c'est bon maintenant, il y a l'égalité. Et puis ces personnes vont souvent sortir un commentaire un peu raciste sur un autre pays en disant, ah mais regardez là-bas, c'est bien pire, mais en oubliant que ce soit en France ou en Suisse, on est dans des milieux, dans un conservatisme et en tout cas, en termes d'égalité, on est loin d'être dans quelque chose d'égal. Mais voilà, tout ça pour dire que là, on commence aussi à être là-dessus. Et le dernier point, c'est le rapport à la langue. Évidemment, c'est le rapport qu'on a à la langue française. On sort d'une éducation, une éducation qui est incroyable. Si vous lisez le livre de Christophe Benzitoun qui veut la peau du français ou bien de Laëlla Véron et Maria Kandéa, le français est à nous, on le voit bien en fait. On a une éducation qui nous a bouleversés, presque un peu traumatisés. Vous voyez, l'éducation des francophones par rapport à l'orthographe, mais c'est dingue. Dans le livre de Christophe Benzitoun, vous avez un extrait, un email, un courriel qui raconte, d'une femme qui raconte un harcèlement au travail. D'accord ? Et puis, vous lisez ce texte et c'est vraiment, c'est traumatisant, c'est très négatif. Mais dans le texte, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Et moi-même, la première fois que je l'ai lue, je lis et je me dis, mais quand même, il y a un peu beaucoup de fautes d'orthographe ici. Mais vous vous rendez compte ? Je m'en suis voulu. Cette femme qui était en train d'expliquer à sa hiérarchie le traumatisme, le harcèlement sexuel qu'elle a vécu et juste, quelques fautes d'orthographe me rendaient le texte un peu moins percutant. Et on le voit sur les réseaux sociaux. Une faute d'orthographe, tout le monde vous tombe dessus. Mais quel que soit le contenu de ce que vous dites ? Et là, on voit que peut-être dans le milieu francophone, on a passé, peut-être qu'on passe trop de temps là-dessus. Vous voyez, quand on fait à l'école, on fait des compositions avec des enfants. Moi, je veux bien qu'on fasse des dictées pour l'orthographe. Mais quand on fait une composition, on pourrait dire, tiens, pour la composition, on va noter la structure, on va noter l'argumentation, on va noter le contenu et on retiendra peut-être l'orthographe pour la dictée. Donc, on pourrait arrêter de mettre une note aussi ou de compter l'orthographe dans cette composition. Et peut-être ça, ça aide aussi. Ça aide nos enfants à peut-être avoir des scores PISA meilleurs quand il s'agit de compréhension, d'argumentation par rapport à des enfants qui sont dans des langues qui sont beaucoup plus transparentes. En Finlande, vous avez trois règles orthographiques pour dériver l'orthographe, assez logique d'ailleurs, et on voit dans les résultats PISA qu'il y a un problème. Donc voilà, j'ai recommencé mes réponses très longues, mais voilà, il y a ça aussi. Il y a notre rapport à la langue qui est un peu maladif, qui est un peu obsessionnel par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas se « i » dans l'oignon, on ne veut pas s'y mettre ses formes contractées, etc., pour des raisons qui finalement échappent un petit peu à notre conscience, mais qui sont liées à notre culture un peu traumatisante quand même et obsessive par rapport à l'orthographe. Et c'est vrai qu'on pense très souvent que les langues ne sont pas censées évoluer, qu'elles sont comme ça aggravées dans le marbre, alors que c'est absolument le contraire. Les langues, par définition, sont vivantes, elles évoluent. Et surtout, elles évoluent en fonction de l'usage de nous. Vous voyez, ce n'est pas l'Académie française qui va décider parce que le dernier dictionnaire de l'Académie française, il date de 1935, donc je ne pense pas que c'est l'Académie française qui décide. Donc vous voyez, c'est ça qui est aussi important, c'est nous. Et là, Maria Kander et Lalia Véron le disent vraiment, le français est à nous. Et j'invite vraiment toutes les auditrices et auditeurs à aller lire ce livre, à lire le livre de Christophe Benzitoun aussi là-dessus, pour se décomplexer de cette rigueur ou ce traumatisme qui fait que nos enfants ont encore beaucoup de problèmes, les enfants ont beaucoup de problèmes dans les régions francophones par rapport à d'autres éléments sur lesquels on pourrait passer plus de temps, par exemple, à argumenter, par exemple, à structurer notre pensée, etc. et de passer un peu moins de temps à les traumatiser sur ces règles orthographiques qui ont finalement été arbitraires, qui ont été également modifiées pour des raisons complètement arbitraires. Vous voyez, les NUFAR, pourquoi on met un PH, ça n'a pas de sens, en fait. C'est des transformations qui ont surtout été voulues pour des raisons élitistes, aristocratiques, etc. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais je veux dire, lisez ces livres si ça vous intéresse parce que ça nous permet également de nourrir la question sur tous les outils de démasculinisation. Et lisez aussi, voilà, Le cerveau pense-t-il au masculin ? C'est un livre, je l'ai dit au début, je le répète, que j'ai vraiment adoré, je vous le conseille, je le conseille vraiment à tout le monde. Un livre qu'il faut lire, d'autant plus qu'il est très compréhensible, très clair, vraiment pour tout public. C'est une des qualités, pas la seule, mais une des qualités. Merci, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça. Je le pense, vraiment, vraiment. Bon, ça a été un plaisir vraiment énorme de parler avec vous, de vous écouter surtout et merci encore vraiment pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Merci à vous de m'avoir invité et désolé de mes réponses qui sont toujours trop longues. Ah non, ne soyez pas désolé. Voilà, je fais mon nom qui parle, qui parle et qui n'arrête pas. C'était le but de la manœuvre. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada